Cette troisième vidéo sur la préparation physique spécifique au basketball va t'expliquer le contenu que tu devras utiliser pour être cohérent dans tes objectifs basket. En effet, pourquoi faire des mouvements de musculation ou des footwork que nous n'utiliserons pas au basket ? Cela est une perte d'énergie et d'efficacité. Je te propose ici 6 exercices incontournables que tu pourras utiliser dans ton circuit training basket. L'ensemble de ces 6 exercices couvrent tout ce dont tu as besoin dans ton jeu pour être au top. Le premier exercice est une base de pompe dynamique avec du saut. La pompe doit être exécutée de manière spécifique. Tu dois travailler dans la force vitesse. Ainsi, pomper lentement comme ici ne sert qu'à faire des muscles gros et non des muscles rapides. Il faut plutôt exercer tes fibres musculaires à un effort rapide et donc à exécuter le mouvement ainsi. Laisse tomber ton corps à terre et pousse fort avant de toucher le sol. Et si possible, pousser au-delà de la remontée en claquant par exemple tes mains ou en décollant les mains et les pieds du sol comme ici. Ensuite, la variante des pompes simple est de faire une pompe puis de te relever très vite et de sauter en touchant une cible puis de recommencer. Deuxième exercice est un exercice plutôt pour intérieur mais tu peux l'adapter à ton poste. Le principe est de toujours demander la balle avec les bras en l'air afin de travailler les épaules en statique et de se déplacer en démarquage dans les trois positions avec bien sûr les appuis en tipping quand tu es sur place. Troisième exercice est un travail de sprint. Stop, course arrière, stop puis recommencer. Tu peux faire varier les distances mais n'oublie jamais d'être dans des distances réalistes par rapport au basket. Mets des cônes pour t'obliger à rester bas dans tes courses. Le quatrième exercice est un exo de tipping plus saut rasant plus saut dynamique. Le cinquième exercice est un footwork qui est nécessaire sur le 1 contre 1 et que tu travailleras avec les bras en l'air ou avec une balle ou avec un medicine ball afin que tu puisses travailler non seulement ta vitesse de footwork et de hanche pour le 1 contre 1 mais aussi le renforcement du haut du corps. Le sixième exercice est un footwork différent pour ta vitesse de pied sur le terrain. Il ne faut jamais oublier de mobiliser le haut de ton corps et d'être concentré sur ta vitesse de pied maximale.